Et on continue ce tour d'horizon des acteurs et réalisateurs qui concourent pour cette 16e édition du film Pan-Africain de Cannes. Il est hors compétition ce film et c'est un film à avoir. Il s'appelle Malgré eux, on est en compagnie du réalisateur qui s'appelle Jiggy Diara. Le pitch, Maury Toussaint-Ali essaye de vivre normalement dans un quartier sous haute tension, notamment à cause des violences policières. C'est ça le pitch de départ et le film est vraiment poignant. Félicitations à toi. Félicitations Jiggy, bienvenue à Cannes et bienvenue sur Nougat TV. On est vraiment ravis quand on découvre dans ce festival beaucoup d'acteurs, de réalisateurs, de producteurs engagés. Et surtout une grande envie de porter des messages et de, on va dire, de réveiller les consciences. Est-ce que c'est vraiment l'analyse que je fais ? Qui est aussi la vôtre ? Alors bonjour, merci à Nougat TV de me donner cette opportunité de pouvoir m'exprimer. Je suis très content d'être sélectionné au sein de ce festival. C'est une victoire pour moi, même si je ne suis pas en compétition. C'est déjà une victoire pour moi de pouvoir montrer ce film. Et pour répondre à votre question, moi, ma volonté était de sensibiliser les gens autour de cette question des violences policières. Mais avec un regard particulier qui est celui d'un jeune de banlieue, en fait. Parce que cette envie de filmer est venue d'un ras-le-bol. Moi, j'en avais marre de laisser des réalisateurs de l'extérieur venir dans les quartiers, raconter les histoires qui peuvent se passer dans les quartiers. Mais c'était remixé, c'était fantasmé, c'était selon leur prisme à eux. Donc moi, je voulais humaniser, je voulais montrer des personnages qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, des situations qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Mais de manière authentique et vraie, sans prétention aucune. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de parler de cette thématique, les violences policières. Comme je disais tout à l'heure à mon ami, moi, je n'avais pas besoin de me documenter 15 ans pour faire un film dessus. Voilà, je suis au premier horloge de cette injustice et j'avais besoin de mettre en image ce que beaucoup de personnes vivent au quotidien et de mettre en image un mot qui mine la société française depuis X années maintenant. Alors le film, tu l'as tourné chez toi, à Grigny. Comment est-ce que tu as casté les jeunes qu'on voit dans le film parce qu'ils sont particulièrement bons et vrais ? Très bonne question, j'ai un peu triché parce qu'en fait, celui qui joue le rôle d'Ali, c'est un de mes meilleurs amis, c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis petit. Donc de toute façon, en écrivant le film, je pensais le personnage d'Ali, voilà exactement, je pensais directement à lui. Donc avec la productrice, le choix s'est fait très rapidement, j'ai plaidé en sa faveur, Lachman Bengana qui de base n'est pas acteur du tout. C'est ça qui est le plus bluffant, parce qu'ils sont criants de vérité en fait. Merci pour eux, franchement, encore une fois sans prétention aucune, je pense qu'on a réussi à bien les diriger avec mon équipe, ma script, ma chef-op, ma première assistante et même ma chef de file, on a réussi à créer une espèce de synergie. Bon c'était un peu facile avec Lachman parce que c'est un ami de force. Et les filles de l'équipe, moi j'aime trop carrière les filles. Ah mais la majorité de mon équipe, 80% c'est que des filles. Big up, big up. 80% c'est que des filles, donc big up à elle, franchement, voilà. Et Jackie Toto, celui qui joue le rôle de Toussaint dans le film, lui c'est un coup de cœur. En fait, c'était lors d'un casting, je cherchais celui qui jouerait le rôle de Toussaint. Et lui, le feeling, il est passé directement. Et ça correspondait un peu à ce que je voulais montrer dans la symbolique. C'est-à-dire que, voilà, lui c'est pas vraiment quelqu'un de cité. Voilà, il a l'accent camerounais, etc. Mais ce que je voulais montrer, c'est que d'une certaine manière, qu'on soit du Cameroun, du Mali, de Guinée, etc. Face à la police, on est pareil en fait. On est pareil, qu'on ait un accent ou pas, on sera considéré pareil. Donc ça rentrait aussi dans mon envie de mettre tout ça dans la même boîte, quoi. Donc je l'ai casté comme ça. Et puis après, j'ai fait un mix entre des professionnels que j'ai rencontrés sur des tournages professionnels dans lesquels j'étais en tant qu'acteur. Et des amis que je connais qui valaient être dans le cinéma, mais ils n'ont pas eu la possibilité d'être sur un tournage professionnel. Donc j'ai fait un mix des deux, un peu comme Bruce Lee, quoi. T'as fait un mix. Et ce qui vient, c'est que c'est égal malgré tout. Parce que tu dis qu'il y a des professionnels qui côtoient des novices. Et ça se voit absolument pas à l'écran. Donc ça veut dire que le pari est réussi, pour moi. On a fait. Diggi, je repars sur malgré eux. Malgré eux, donc, pourquoi ? Parce qu'on constate qu'un jeune part sur une forme de violence qui n'est pas sa vie, juste parce qu'il a subi aussi. Et que ça nous ramène un petit peu à des épisodes difficiles en 2007. Au-delà du fait qu'on a vécu déjà similaire, sans que ce ne soit ça, avec les jeunes qui se sont rebellés en banlieue, est-ce que ce vrai scénario que tu as monté, même si c'est vrai que, comme tu dis, c'est ton quotidien finalement, au-delà du micro-ondes, au-delà de ce moment, est-ce que c'est une histoire réelle ? Parce que ça peut aussi être peut-être inspiré de ça pour rendre hommage à quelqu'un ou tout simplement indexer. Très, très bonne question. En fait, c'est tiré de mon vécu, le vécu de mes amis. En ce moment, l'actualité française est minée par ce problème, donc je me suis inspiré aussi de certaines affaires. Adama Traoré, Buna Ezied, même des plus anciens, Amin Djeng, Aliziri, etc. Donc j'ai fait un mix de tout ça, de mon vécu personnel et de ce que j'ai pu entendre comme histoire. Et j'ai commencé à écrire très rapidement. L'histoire, elle m'est venue en tête très rapidement. Après, il fallait un peu ajuster parce que des fois, je voulais en faire trop. Ou d'autres côtés, je voulais en faire moins. Mais voilà, j'ai ajusté ça avec mon équipe et j'ai très vite voulu nommer ce film malgré eux parce que le titre, il veut tout dire. Mais le malgré eux, ça comprend les jeunes qui sont démanusés, malgré eux sont marginalisés, malgré eux sont mis au banc de la société. Et je voulais montrer aussi, d'une certaine manière, je ne veux pas faire un truc manichéen. Je voulais montrer qu'il y a certains policiers qui essayent de faire leur métier peut-être par vertu, etc. mais qu'ils ne se font pas entendre parce que la majorité de leurs collègues sont pourris. Voilà, ils étouffent les affaires ou ils sont mutés autre part. Ça inclut les policiers qui ont fait ce métier par amour, d'une certaine manière. Donc le malgré eux, c'est aussi ça. Voilà, je pense que j'ai répondu. Oui, très bien. C'est un film clairement engagé. C'est un film clairement engagé. Est-ce que c'est la vision que tu as du cinéma ? Par exemple, si demain tu dois refaire un film, est-ce que c'est un film qui pour toi devra apporter quelque chose à notre communauté ou tu peux faire quelque chose qui soit tout à fait autre chose dans un autre domaine ? Très bonne question. Je pense que ce n'est pas ça. Ce n'est pas le truc qui va régler les problèmes. Je pense que c'est un ensemble. Par des films, par de la musique, par de la peinture, par nos parents qui se lèvent à 3h du matin pour aller au travail. Ça passe par ça. Moi, j'ai juste voulu mettre ma pierre à l'édifice en fait. Parce que l'image, c'est puissant. On arrive à créer des choses chez les gens avec l'image. J'ai très vite pris conscience de ça. Je me suis dit, je vais proposer une autre version. Une autre version qu'on ne voit pas forcément sur certaines chaînes en continu ou sur certains films mainstream qui ont des grosses productions, etc. Donc, j'espère que ça fera partie des éléments ou des outils qui permettront de... Voilà, je voulais que ce soit d'utilité publique. Tu as raconté ta vérité. Exactement. Beaucoup de personnes m'ont dit, Jiggy, tu vas être blacklisté. Jiggy, tu vas être blacklisté si tu fais ce film. Voilà, tu commences plutôt bien. Tu as été deux fois dans tous les cinémas de France, etc. Pourquoi tu veux faire un film engagé comme ça ? Enfin, on me disait clairement de laisser mon propos. Mais moi, je pense que si on est face à quelque chose de mauvais, de mal et qu'on ne le dit pas avec la bonne tonalité, ça passe à la trappe. On n'entend pas... On n'entend pas tout ça. Exactement. Enfin, je n'ai pas fait ce film pour... Ce n'est pas un manifeste anti-policier. C'est juste dénoncer les choses telles qu'elles sont. Et si ce n'est pas dit de la bonne façon, si ce n'est pas créé de la bonne manière, on ne prendra pas conscience du problème. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce film. Je suis très fier. Et si c'est à refaire, je le referai. Et... Ouais, moi, je suis plutôt quelqu'un qui... Qui a été sur des projets engagés. Je ne dis pas que je ne veux faire que ça. Peut-être plus tard, je vais faire, je ne sais pas, des comédies, etc. Mais là, dans l'immédiat, il y a des choses trop révoltantes. Et... Je suis un... Enfin... Sans prétention. Je suis un des seuls, en tout cas, qui a la possibilité, là, tout de suite, de parler de ce problème, de le mettre en avant. Donc, je vais le faire. Je ne vais pas attendre que ce soit... Quelqu'un de l'extérieur... C'est aussi ça le rôle du cinéma, d'ailleurs. D'éveiller les consciences. Bien sûr, qu'on raconte nos histoires. Qu'on arrête d'être les perdants. Que soyons les lions et on arrête de laisser le chasseur raconter l'histoire. On peut être les héros de... Les héros, les instigateurs de ces histoires. Et nous montrer comme des humains, tout simplement. Voilà. C'est un message fort. Moi, je pense que... En tout cas, nous, on est hyper ravis de vous avoir ici, à ce festival. Et ça va être le moment pour moi de te dire à toi. Et de t'adresser à ceux qui nous regardent. Ceux qui vont nous suivre. Ceux qui vont découvrir ce film. Mais ceux aussi qui sont déjà là, derrière. Qui soutiennent, j'imagine, ce combat aussi. Et peut-être au président du festival. Merci à toute l'équipe d'avoir organisé ce festival. Merci de nous avoir donné la possibilité, de mon équipe et moi, de venir ici et de voir des films de partout, de toute la diaspora. C'est très inspirant et encourageant pour la suite. Moi, ça me galvanise. de voir comment les projets ont été faits, les histoires de chacun. On s'inspire de tout le monde. Donc, merci. Et ce que je voulais dire, c'est que pour ceux qui veulent se lancer dans le cinéma, soyez déterminés. Écoutez votre cœur. Écoutez la voix qui vous a dit dans la tête. J'aimerais bien faire ce film ou j'aimerais bien jouer dans tel film. Soyez votre meilleur ami. N'écoutez pas. Voilà. Parce que les gens, ils ont tendance à mettre leurs doutes, leurs mauvaises énergies, etc. C'est humain, c'est normal d'avoir peur, mais il faut écouter son cœur. Voilà, il faut écouter son cœur. Si vous voulez être dans le cinéma, allez-y, foncez et surtout, soyez passionné. Parce que si vous n'êtes pas passionné, c'est une jungle. Vous allez mourir très rapidement. On ne va pas mourir des premiers épisodes. On en a marre. Ça y est. Il y en a plein à écrire encore. Le message est passé, en tout cas. Merci infiniment, Digui. C'était super. Un plaisir. Moi, j'aime les bisous. Malgré eux, de Jiggy Diara, hors compétition, mais un film à voir. À voir, à suivre. Restez connectés, parce que ça ne fait que monter la température. Aussi bonne que la température extérieure. Donc, restez connectés. Dans un instant, nous vous présentons d'autres personnalités. Le Gekis, à vous, restez là. Ciao, ciao, ciao. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada